C'est avec la seule personne, ou en tout cas avec le seul joueur avec qui j'ai pleuré. Et c'est des choses que tu ne peux pas retenir. Ce jour-là, c'était pour moi énormément d'émotions. Bonjour Éric Abidal, voici mon interview Tell Me sur Oh My Goal. Oui, je suis arrivé à Lyon en 2004. Karim faisait déjà partie de l'Académie Lyon. Un talent, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. Je crois qu'il y avait lui et Ben Arfa. À cette époque-là, même avec son jeune âge, 15-16 ans, il était déjà très assidu au travail, très compétiteur et surtout très calme. Et je pense qu'avec les années, il a su mûrir en tant que joueur et surtout en tant que personne. C'est vrai qu'Ovestière était à ma droite, il me semble, et Ben Arfa à ma gauche. Donc j'étais plutôt bien entouré. Je pense que techniquement, il fallait répondre présent. Comme je l'ai dit, très humble, travailleur, beaucoup de respect par rapport aux anciens. Notamment quand il rentre dans le groupe, il est rentré dans un groupe qui gagnait déjà. Et après, je pense qu'il a su aussi s'appuyer sur des joueurs comme Fred ou comme Govoo, qui jouait devant, ou Wilthor, qui arrivaient aussi en 2004. Il s'est forgé son caractère, petit à petit. Et aujourd'hui, je veux dire que ce n'est pas une surprise. En tout cas, sur les dernières années qu'il démontre, chaque année au Real Madrid, son niveau augmente. Et c'est devenu un joueur, depuis pas mal d'années, très complet. Je crois qu'il a toujours, en tout cas j'en suis presque sûr, eu les pieds sur terre. Après, comme je l'ai dit, ça a toujours été un bosseur à l'époque. Et je pense qu'il l'a raconté, il regardait des vidéos de Ronaldo. Et c'est vrai qu'en tant qu'attaquant, c'est une sacrée référence. Mais aussi, il jouait à un poste qui est compliqué. On sait que le poste d'attaquant, c'est un poste qui est beaucoup regardé, surtout par rapport à la performance et le fait de marquer des buts ou non. Et je pense que son choix de carrière a été très important. Même s'il est parti de Lyon très jeune au Real Madrid, et il a su continuer à travailler avec toujours le même objectif en tête. Je veux dire qu'il y avait déjà un décalage de génération. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les anciens sont revenus. Et pour nous les jeunes, bien sûr, c'était une lueur d'espoir pour pouvoir arriver en finale et pourquoi pas gagner le titre. Maintenant, il y avait énormément de respect. Mais je pense qu'à cette époque-là, il y avait un groupe sain, un groupe respectueux et un groupe travailleur. La compétition a été celle qu'elle a été, bien sûr. On va retenir les performances de l'équipe de France, mais c'est vrai que cette phrase était aussi le résumé de notre ambiance. Et ça voulait un peu tout dire. Ça voulait dire que si on vit bien, on peut faire des bons résultats ensemble et être bien sûr compétitif et se défendre l'un l'autre sur le terrain. Et on l'a vu par rapport au match, notamment ce qui s'est passé après la qualif et après le premier tour où tu dois jouer les gros. Et si tu n'es pas soudé, tu ne sors pas. Et je pense qu'on était très, très, très soudé. Moi, j'ai le souvenir de Makelele. Donc, ancien, respecté. Et je pense que ces mots-là, sortis de sa bouche, pesaient un peu plus. Mais voilà, c'était important aussi pour le groupe d'avoir une référence ou des références à ce moment-là et surtout pas perdre l'objectif. Eux, ils avaient déjà gagné des trophées auparavant. Ils avaient joué dans des grands clubs. Donc, c'est bien pour ma génération et les joueurs qui étaient dans le groupe de pouvoir les accompagner. Le groupe sera toujours en autogestion. Après, bien sûr, tu as un entraîneur et un sélectionneur qui donnent des directives. Mais voilà, il n'est pas là pour dire tel joueur doit s'adapter à telle personne, notamment par rapport au caractère. Donc voilà, on essaie de créer un groupe. Il y a les capitaines qui sont là pour ça, les joueurs d'expérience. Après, beaucoup de discussions en interne. Bien sûr, il y a toujours des secrets de vestiaire. Mais c'est ce qui fait la force d'un groupe. Et en tout cas, moi, je me rappelle d'une très bonne ambiance avec énormément de respect. Je vais dire que l'accueil s'est super bien passé parce qu'il y avait des joueurs francophones. Je suis arrivé juste après Thierry Henry. J'avais la chance d'avoir Samuel Leto qui parlait français, Rafa Marques que je connaissais déjà. Par rapport justement aux séances d'entraînement, les joueurs sont là pour te jauger. Savoir si le club a fait un bon regroupement, ils t'analysent, savoir si physiquement t'y es, et surtout tactiquement et techniquement au Barça. Et c'est vrai qu'il y a eu une action. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes ou de joueurs qui s'en rappelleront avec Léo. Où j'avais raconté. Et c'est vrai parce que Rechcard avait parlé avec lui juste avant un petit jeu, une opposition. Et honnêtement, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais j'ai compris tout de suite. Et c'est vrai que ça allait très très vite. Mais voilà, moi, j'ai été un joueur avec un tempérament, toujours combatif. Et c'est avec les grands que t'apprends. À cette époque-là, il avait un jeune âge mais énormément de talent. En tout cas, il me l'a fait comprendre dans l'entraînement. Et j'étais bien content de l'avoir dans mon équipe. Non, c'était certainement l'apogée. Après un Classico, c'est toujours particulier. Bien sûr, on retient le résultat. Et nous, on va retenir la manière. Même s'ils ont été durs, je pense, dans les duels. Mais voilà, on a eu des joueurs qui étaient forgés pour ça, préparés pour ça. On sait que ça reste toujours des matchs compliqués. Et le résultat reflète le niveau qu'on avait à cette époque-là. Bien sûr, c'est sévère pour Madrid. Mais voilà, je pense que si tu mets aussi le résultat dans l'autre sens, s'ils peuvent te les mettre, ils vont te les mettre. Donc voilà, il faut être content d'être dans le bon camp. Le geste que je fais, oui, bien sûr, parce que c'est un moment que tu vis et ça reste intense. Après, le photographe qui était très bien placé, il en a profité. Je préfère le 2-6 au Real que le 5-0 à la maison, parce que c'est toujours plus compliqué à l'extérieur. Encore un classico, en sachant qu'on en a joué pas mal. Mais ouais, dans le top 5, je vais le laisser, parce que ça reste quand même une belle prestation. C'est les buts qui valent double. J'en mets un, il en vaut deux. C'est pas souvent, mais c'est toujours particulier de pouvoir marquer à Bernabeu, surtout que j'étais un vrai défenseur. Dès que j'arrivais dans les 18, c'était panique à bord. Mais ce jour-là, voilà, c'est des actions qu'on a travaillé depuis pas mal d'années. Je pense que vous l'avez vu, notamment entre Xavi et Dani Alves. Cette fois-ci, c'était Léo Messi et moi. J'en ai pas marqué beaucoup, donc ouais, je vais me rappeler. J'en ai mis deux avec Lyon et deux avec le Barça. Et les 4 buts que je mets, les 4 buts, je les mets en Coupe. Donc Coupe de France et Coupe d'Espagne. Après, je me suis déjà exprimé sur le sujet, mais c'est bien de toujours pouvoir se rappeler des souvenirs. Et moi, je disais que ma Champions League, elle a été gagnée avant, au retour de la maladie, notamment sur un match de demi à la maison contre Madrid. Bien sûr, ça reste seulement deux minutes de match, mais pour moi, c'était deux minutes très importantes. L'ambiance au stade était énorme et tout le monde attendait le retour. Maintenant, une surprise aussi pour moi de pouvoir être aligné dans le 11 titulaire à Wembley. Et puis les gestes du capitaine emblématique et certainement des autres capitaines, parce que je pense que pas mal de joueurs méritaient de pouvoir la lever en premier. Et la chance aussi, après les gens ne le savent pas, mais c'est que Carlos Puyol est très transparent. Il ne triche pas, il avait des douleurs de genoux, il s'est exprimé. Après, bien sûr, l'entraîneur a pris sa décision. Mais voilà, pour moi, c'était une aubaine d'être là, d'être dans le groupe et après de performer comme on a pu le faire contre Manchester. C'est certainement différent pour tout le monde. Après, moi, je suis une personne qui s'attache très vite et qui peut se détacher aussi très vite. Après, je n'ai pas eu de mauvaises expériences. J'ai essayé de respecter tout le monde. Bien sûr, tu as plus d'affinités. Après, pour avoir des vrais potes, je veux dire que c'est compliqué parce que la plupart du temps, tes potes sont les personnes avec qui tu as grandi. Mais tu as énormément d'affinités dans le ballon et surtout si tu as fait beaucoup de clubs, donc tu connais beaucoup de joueurs. Après, je veux dire que c'est des expériences et des anecdotes qui fait qu'il était plus lié à un joueur ou à un autre. Oui, qui est venu des États-Unis quand j'étais tombé malade. Après, c'est lui qui est venu de plus loin. Mais voilà, l'affinité que j'ai eu avec Titi depuis des années, ça avait commencé en équipe de France et après au Barça. Bien sûr, après nos chemins se sont séparés. Mais il a été important et c'est avec la seule personne, en tout cas avec le seul joueur avec qui j'ai pleuré par la surprise. Et c'est des choses que tu ne peux pas retenir. Donc lui, il va s'en rappeler, bien sûr, les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et voilà, ce jour-là, c'était pour moi énormément d'émotions. Ouais, je vais faire un clin d'œil. Après, on s'est écrit sur les réseaux. Ouais, tout le monde m'a chambré. Mais je préfère que ce soit lui, que ce soit un joueur de haut niveau. Parce que si c'est un joueur de très haut niveau, la balle a fini au fond. Donc je pense que pour lui, c'était important, surtout au vélodrome. Je pense qu'il a fait une drogue bas. Après, c'était bien sûr le match pour le fun et pour la bonne cause. Très content que ce soit avec lui. Ça m'a permis de partager et d'échanger. Une personne que je respecte, que je ne connaissais pas plus que ça, mais en tout cas qui fait une bonne génération.